Vous en avez l'habitude, bonsoir, c'est la quotidienne de TLM en direct, toute l'info, les chroniqueurs, les rendez-vous habituels et les invités, plateau Guillaume Bertouin, bonsoir. Bonsoir Philippe. Le mentaliste, ce n'est pas qu'une série télé, Guillaume. C'est aussi Frédéric Dassilva et avec son spectacle, il tourne dans le monde entier, il pose ses valises pour deux soirs à Lyon du côté du Carméla et le magicien mentaliste viendra tout nous expliquer en deuxième partie. Merci et c'est toujours aussi impressionnant, voire même parfois très agaçant. Tout le monde ne le connaît pas encore mais lui, il vous connaît Frédéric Dassilva, mentaliste, bonsoir. C'est joliment dit, c'est aussi l'accroche de votre dossier de presse, soyons honnêtes. Vous êtes qualifié pour les championnats du monde, ce sera en juillet prochain où vous représenterez la France championnats du monde de la magie à Blackpool. Nostradamus d'or, vous êtes bluffant, je le disais tout à l'heure et souvent agaçant. Retour à Lyon, vous êtes pendant deux soirs, ce soir et demain au Carmelina restaurant Café Théâtre. Magnifique endroit, j'aime beaucoup. On salue notre Marco et l'ambiance particulière qui est là-bas où il sublime tout le monde, c'est un truc de fou. Juste d'entrée de jeu comme ça Frédéric Dassilva, mentaliste, c'est quoi ? C'est un magicien qui a fait des études supérieures, c'est ça ? Ça c'est le moins orange. C'est une spécialité de l'art de l'illusionnisme. Dans l'illusionnisme, il y a différentes disciplines, de la même façon que dans la musique et la danse, il y en a. Il y a la manipulation, les tours de manipulation, faire apparaître des objets, ce qu'on appelle le close-up. Il y a la magie des grandes illusions, couper des assistantes en morceaux, faire apparaître une voiture ou un éléphant sur scène. Et puis il y a le mentalisme qui est une des disciplines où on n'a pas vraiment d'accessoires, on ne manipule pas vraiment les objets, mais plutôt l'esprit. C'est l'ère moderne de la magie, c'est ce qui est tendance en ce moment, le mentalisme. J'ai toujours été passionné par cette discipline-là, parce que c'est la seule vraiment où le public peut arriver à penser que ce qu'il voit est vrai. Et je pense que l'impact émotionnel est beaucoup plus fort. Et ça m'a toujours fasciné plus que les autres types de magie où on est dépendant de matériel, d'accessoires. Est-ce que c'est celle qui est aussi la plus angoissante aussi pour le public, du coup ? Est-ce qu'il y a un peu d'histoire d'hypnose, de choses comme ça ? Alors, le mentalisme, en fait, ma vie, je cherche à faire croire aux gens que j'ai des pouvoirs paranormaux. Ça va être la question qui arrive à ça, effectivement. Tout en affirmant, effectivement, que je n'en ai pas. Donc j'ai trouvé une autre méthode. C'est important ce que vous dites, vous n'avez pas de pouvoirs paranormaux, rien de paranormal là-dedans. Ni Batman, ni Superman. C'est pas un don, c'est surtout, disons-le, c'est énormément de travail et beaucoup de technique. C'est ça, hein ? Ce sont des méthodes liées à la magie, à la suggestion, à l'hypnose, à ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est une manière de la voir. PNL, oui. L'observation, et puis des plans A, des plans B, si jamais le plan A ne fonctionne pas. Tout un tas de méthodes. Et l'illusionniste, puisque j'ai étudié l'illusionnisme pendant 20 ans, permet de revenir, quoi qu'il en soit, si jamais la situation n'a pas été favorable. Faut savoir rebondir. Faut savoir rebondir. Eh, attendez, on ne va pas essayer de le coincer, mais il nous fera quelques, on dit des numéros, c'est ça ? Quelques numéros dans un instant, des expériences sur ce plateau. Vous laissez planer souvent le doute, quoi. De plus en plus. Aujourd'hui, mon spectacle s'appelle Paranormal The Show, et c'est effectivement des expériences qui semblent être paranormales, de télépathie, de prédiction du futur, ou de... Les numéros du loto, des trucs comme ça. Le loto, disons qu'effectivement, on pose cette question tous les jours. C'est pour ça que je vous la pose. On ne peut pas prévoir le loto, et je pense que toute personne qui dirait qu'il y a une méthode pour y parvenir, je pense, est malhonnête. Tout simplement pour plusieurs raisons. La plus simple, évidemment, c'est que la machine n'a pas de pensée, donc elle ne peut ni être influencée, et vous ne pouvez pas essayer d'absorber ce à quoi elle pense, ou l'hypnotiser pour qu'elle arrive en disant, oui, je vais faire ça d'une manière complètement aléatoire, alors qu'en fait, son inconscient a été contrôlé pour sortir tel ou tel numéro. Donc, il n'y a aucune manière, malheureusement, de pouvoir prédire les numéros du loto, je ne le pense pas en tout cas. Est-ce qu'il y a un lien avec la série télé ? Est-ce qu'on peut retrouver des similitudes ? Est-ce que dans la série télé, c'est exagéré, ou est-ce que c'est un peu ce que vous faites aussi sur scène, effectivement ? Ou est-ce que la série, ça vous amène aussi du monde qui a envie de voir ça de plus près, qui pense que ça correspond à la série, en fait ? Oui, la série a donné un engouement extraordinaire aux mentalistes, puisque avant la série, il faut être honnête, quand on disait qu'on était mentalistes, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était. Et aujourd'hui, moi, je suis mentaliste de spectacle, de la même façon qu'il y a des hypnothérapeutes et des hypnotiseurs de spectacle. C'est-à-dire que, à la base, on utilise les mêmes méthodes, mais moi, pour produire un divertissement, un spectacle, lui travaille pour la police, ce qui n'a rien à voir. Frédéric, donc vous faites des shows en café-théâtre, en gala, sur scène, et puis il y a votre exposition à la télévision, en plateau, on va voir quelques images, là. En plateau ou sur les cabarets, vous faites ce que vous voulez des gens, assistantes, publiques, hypnoses. Là, comment télévite ces images ? Vous allez tout tourner ? Il y a quelques années de ça, effectivement, nous avons ici la présentatrice qui n'est absolument pas complice. Je lui demande de fermer les yeux et de se concentrer sur l'une des boissons et de se concentrer sur la saveur qu'elle a dans sa tête de cette boisson. Et j'essaye de transmettre cette saveur à mon assistante, qui est Pink Emma, qui est venue plusieurs fois ici. Et effectivement, elle prend exactement le même verre et fait exactement la même action. C'est quoi, convaincre l'animatrice de prendre le jus d'orange ? Ou vous donner des indications à votre assistante pour qu'elle prenne ce que vous avez eu, ce que l'animatrice buvait ? Étant donné que... Vous ne voulez pas nous le dire ? Étant donné que je suis artiste du Structural, je suis parfaitement tranquille sur le fait de pouvoir l'utiliser. Tout à l'heure, vous nous avez dit une expérience un peu plus poussée, mais juste avec les cartes, de quoi s'agit-il ? On peut essayer. Je vais aller... Philippe, il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucune préparation, aucune connivence. Je promets que ce gars-là, je l'aime bien, mais je ne suis pas son assistant et rien de truqué. Alors, on y va. Ok, alors, on va essayer de le faire à 100%. Philippe, dans ce jeu de cartes, il y a une carte qui est à l'envers. Dans celui-ci, effectivement. D'accord, actuellement, à l'heure actuelle, vous ne savez pas quelle est cette carte. Dans le paquet bleu, il y a une carte à l'envers, mais je ne sais pas de quelle carte il s'agit. D'accord, est-ce qu'on nous voit bien ? Oui. Ok, impeccable. Vous allez prendre votre main comme ceci, vous allez simplement la laisser et me regarder. D'accord, et vous allez imaginer, vous allez penser à un symbole, pique, cœur, trèfle. Ne laissez-vous pas divertir par ce qu'il y a autour de vous. C'est bon, c'est bon. D'accord, regardez-moi, pensez à un symbole, pique, cœur, trèfle, carreau. Essayez de voir le chiffre entre 1 et 10 qu'il y a sur cette carte. N'importe lequel. C... Ne dites pas, c'est dans votre tête. C'est, 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 c'est... N'importe quel chiffre entre 1 et 10 qu'il y a dans votre tête. C'est fait. Vous ne dites rien, d'accord, ou une figure ou un as, mais vous pensez à une seule carte. Oui. D'accord, secrètement, vous allez prendre ce jeu de cartes, d'accord, vous allez chercher votre carte et vous allez mettre votre carte face en bas. Alors, je vais chercher la carte, la carte que j'ai eue dans la tête, si je la trouve vite fait, oui, je l'ai trouvée. Ok, mettez-la face en bas sur la table. Je la mets... Face en bas ? Non, on va la mettre là. Je l'ai mise là, personne ne l'a vue. D'accord, je vais récupérer les autres cartes. Impeccable. Si tout s'est passé correctement, la carte que vous avez dû choisir, je vous ai d'abord demandé de penser à un symbole, pic, trèfle, cœur ou carreau. La carte que j'ai retournée dans mon jeu de cartes est une carte de trèfle. Est-ce que vous avez choisi une carte de trèfle ? Je confirme, oui, je confirme. Et voilà ce qui s'est passé dans votre tête, j'en ai la quasi-certitude. Vous m'avez un petit peu aidé. Je vous ai dit, voyez le chiffre entre 1 et 10 qu'il y a sur cette carte. Et j'ai attendu un certain moment avant de vous dire une figure ou un as, parce qu'en fait, lorsque je vous ai demandé de choisir un numéro, vous avez d'abord choisi un numéro. Et lorsque j'ai dit une figure ou un as, c'était déjà trop tard et vous êtes resté sur votre première impression, c'est un numéro que vous avez dans votre tête. Oui. Oui, alors ne dites rien. Je vous l'ai dit, dans ce jeu de cartes, on peut montrer vraiment tout doucement. Il est en train de me dire qu'il m'a amené à choisir un numéro, effectivement. Il y a une seule carte dans ce jeu de cartes, d'accord ? Je peux montrer ici à l'envers, d'accord ? Une et une seule. Je vais simplement la laisser ici sur la table, d'accord, Philippe ? Et dans un instant, vous allez me dire, quel est le nom de la carte qui vous est venue à l'esprit ? Je le dis ou je montre celle que j'avais choisie ? Vous pouvez d'abord le dire. J'avais choisi le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, est-ce que vous pourriez retourner la carte ? Donc là, regardez sur la portable. Sur la portable, il y a effectivement le 7 de trèfle, oui. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien. C'est bon, prenez la carte. Je suis sûr que la carte bleue, ce sera le 7 de trèfle. Effectivement, la carte que j'avais retournée. Quand je disais que ce garçon est agaçant. Merci Frédéric, c'est vrai, effectivement. Il est agaçant, mais on continuera de parler de cette technique, de ses exercices et de ses expériences. On va parler de... Oui ? Je suis bluffé. Je suis branché. C'est rien, mais ça c'est rien. C'est rien, parce qu'il m'a amené à choisir quelque chose, effectivement. Mais c'est difficile d'apprendre un tour comme celui-ci ? Ou ça s'apprend très vite Frédéric ? C'est le béabat, ça ? C'est-à-dire que c'est compliqué de répondre à cette question. C'est un peu comme un petit garçon qui jouait du piano pendant 10 heures par jour depuis 15 ans. Vous lui donnez une partition difficile, il va vous la déchiffrer en quelques minutes. On va essayer de ne pas être possédé par Frédéric Da Silva, le mentaliste. Tiens, vous nous disiez en tout début d'émission que vous êtes qualifié pour les champions du monde de magie qui auront lieu en juillet à Blackpool. Vous représentez la France. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Alors déjà, c'est inespéré. C'est énorme. C'est un rêve d'enfant. Parce que vous avez remporté d'autres titres depuis, effectivement. Oui, j'étais primé au championnat de France et au championnat d'Europe de la magie. Jamais dans ma vie, j'aurais espéré atteindre la compétition ultime qui a lieu tous les quatre ans. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Tous les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de la magie. Et je suis très, très heureux. Je ferai un numéro de prédiction sur lequel je travaille encore. Un numéro de prédiction, oui, c'est ça. Vous, vous aimez bien le show. C'est vrai que vous êtes... Je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle, vous êtes au Carménia ce soir et demain. Mais la télévision, c'est ce que vous préférez par-dessus tout. C'est vrai, là, on vous voit en incroyable talent. La télé, c'est le kiff pour vous. Oui, j'aime beaucoup la fête. Ça a toujours été deux passions, la télévision et la magie. Je pense que c'est... Les gens à la maison ont toujours cette possibilité de dire si j'étais là, à la place du spectateur ou à la place du présentateur, qu'est-ce que j'arriverais à comprendre ? Est-ce que je n'arriverais pas à comprendre ? Est-ce que ça marche avec tout le monde ? Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la télévision, évidemment. On est plus libre de s'exprimer à la télévision ou sur une scène, quand même ? Sur scène, disons que... Oui, sur scène, évidemment. Sur scène, on a plus de liberté. Oui, évidemment. Moins de contraintes techniques, en tout cas. Oui. Et on le verra dans un instant avec une expérience. On va faire du teasing. Il va tenter de deviner le prénom de nos meilleurs amis d'enfance, Florent, Guillaume et moi-même. Vous allez tenter, on verra. On va tenter. Encore une fois, sans aucune connivence entre nous. Allez, lancez le débat, le thème. On va tenter quelque chose. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de complicité, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé avant le spectacle. Simplement, j'ai besoin que chacun d'entre vous pense à quelqu'un qui est proche de lui. Ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un que vous avez vu il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui n'est plus d'ici ou peu importe. Pensez à chacun d'entre vous, à quelqu'un qui est proche de vous. Ici, on a un masque en métal. J'ai cet objet, là. Alors, à quoi sert-il ? Vous allez mettre ça devant vos yeux. Je confirme que c'est du fer et qu'on ne voit absolument rien. Dans un instant, je vais avoir les yeux bandés. Je vous avais chacun un marqueur. Et je vais vous demander de ne pas montrer, surtout à la caméra, ce à quoi vous écrivez. Donc, vous allez inscrire en lettres majuscules, en grands, lisiblement, s'il vous plaît, le prénom de la personne que vous avez dans votre tête. On peut avoir un gros plan sur Frédéric. Il est en train de se bander les yeux. Là, normalement, il ne voit absolument rien. Et je n'ai pas d'oreillette. Non, non. On est bien d'accord. Voilà, j'ai été venu avant le spectacle. De toute façon, vous allez pouvoir être les seules personnes à confirmer tout cela. Normalement, Florent, vous n'avez rien vu de ce que nous avons écrit. En plus, il se met carrément un sac sur la tête. Il a vraiment rien vu. Je veux que ce soit clair. Philippe, est-ce que tout le monde a écrit ? Oui. Oui. Philippe, vous allez récupérer, s'il vous plaît, toutes les petits cartons. Vous allez les mélanger ? Je les mélange maintenant. Regardez. Jusqu'à ce que vous-même ne sachiez plus qui se trouve. Devant la caméra. Il ne peut rien voir. Il ne peut absolument rien voir. Je mélange tout ça. Je mets ma main par ici. Si vous pouvez ensuite me donner. Je vous les fais passer ? Voilà, faites-les-moi passer. C'est fait. Impeccable. Voilà ce qui va se passer. Nous allons les laisser à l'intérieur des enveloppes. Vous les mettez en plus dans des enveloppes ? Voilà, comme ça au moins, on est sûr. Et Philippe, si vous voulez m'aider, vous pouvez mélanger les enveloppes. Voilà, mettez. On met les prénoms de nos amis d'enfance dans des enveloppes, Frédéric D'Asylva. Alors, ça peut être un ami d'enfance ou ça peut être… C'est un ami d'enfance, Laurent ? Oui. Guillaume ? Oui. D'accord. Donc, trois prénoms de nos amis d'enfance dans ces enveloppes. Frédéric, allez-y. Ok. On vous remet les enveloppes. Très bien. Alors, elles sont bien mélangées. Voilà ce que je vous propose. On va essayer d'y aller par étapes, si je peux dire. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de bien vouloir vous concentrer sur le prénom de la personne que vous avez dans votre tête. Et pour commencer, est-ce que je peux demander à Philippe ? Oui. Est-ce que tu vas simplement me dire le prénom de la personne qu'il y a ici ? J'essaierai de le dire. Qui est la personne amie ? Donc, simplement, tu peux le dire à voix haute. Quel est le prénom de la personne ? Le premier prénom, c'est Pierrick. Pierrick. Dans votre tête, simplement, dites-moi si Pierrick est la personne à qui vous pensiez. Et je ressens une connexion, Pierrick, avec Guillaume. C'est un Guillaume ? Sans même ouvrir l'enveloppe, je vais tenter quelque chose. Ici, je ressens une connexion avec quelqu'un qui est proche de vous. Et là, il va nous dire le prénom, en plus. Alors, je vais simplement vous montrer le prénom et vous allez simplement me dire si, effectivement, c'est quelqu'un qui est proche de vous ou pas. Alors, je ne sais pas dans quel sens le... D'autre côté, d'autre côté, d'autre côté, effectivement. Est-ce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est proche de vous ? Bah oui. C'est un garçon ? Oui. Je vois la lettre C dans le prénom. Exact. Le H. Ouais. Christophe. Ouais, c'est hallucinant, c'est hallucinant, parce qu'il ne savait rien, c'était dans l'enveloppe. Le dernier, évidemment, c'est le vôtre, Philippe. Pensez simplement au prénom de la personne. Oui. Je vois le F. Oh, putain. C'est un garçon. Oui. Le L. Oui. Le O. Oui. C'est énervant de chez l'énervant. Florent, bravo. Vérification, on peut avoir le gros plan, effectivement, vérification. C'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Bravo, Frédéric La Silva. Effectivement, il a deviné ses prénoms de trois façons différentes à chaque fois, avec des enveloppes qui étaient fermées et avec quelque chose sur la tête. Merci. Inédit. 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 À la télévision. Merci. Comment on fait pour se renouveler, là, tiens, Frédéric ? On pique des tours à d'autres personnes, on en achète, on les met à sa sauce. Comment on fait pour se renouveler ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui sont utilisées. Et ensuite, généralement, on a des conférences, on aime bien les mentalistes. Je fais partie de l'ordre européen des mentalistes, qui m'a dessiné le Nostradamus d'or. Et régulièrement, c'est-à-dire que si vous êtes mentaliste et que vous avez un numéro absolument extraordinaire et que vous aimez un numéro à moi, alors on peut… Vous les échangez. En quelque sorte, oui. Merci. Et vous nous avez bluffé sur ce plateau et vous allez continuer de bluffer les gens lors de vos différents galas, spectacles et expériences. Merci, Frédéric. Merci. A bientôt sur ce plateau. Ce soir et demain, effectivement. Ce garçon est énervant. La grande édition pour se calmer. Quoique, je ne sais pas, parce que l'actu est également chargé. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada